Si t'as cliqué sur cette vidéo, c'est que t'en as marre. T'en as marre de tourner en rond dans ta vie. T'en as marre d'être incapable de mettre en place les bonnes habitudes. T'en as marre de tout le temps échouer dans ce que tu entreprends. T'en as marre d'être incapable d'atteindre les objectifs auxquels tu aspires. T'en as marre d'être une putain de merde qui est incapable de devenir l'homme auquel il aspire être. Et je te comprends en soi, parce que moi aussi je suis passé par là. Moi aussi, j'en avais marre en fait de tourner en rond dans ma vie. J'en avais marre d'avoir aucune discipline dans ma vie. J'en avais marre de commettre exactement les mêmes erreurs en boucle. D'à chaque fois de me dire, ok, c'est la dernière fois que je commets la mauvaise erreur. C'est la dernière fois que je me masturbe. C'est la dernière fois que je regarde du porno. Et après j'arrête. Après ça, j'arrête. Tout ça pour retomber dedans juste après. J'en avais marre de cette situation. J'en avais marre d'être coincé dans une boucle. Et si toi aussi t'en as marre. Si toi aussi t'as enfin envie de sortir de cette merde. Alors je pense sérieusement que cette vidéo elle est faite pour toi. Parce que cette vidéo est faite pour ceux qui ont vraiment, mais vraiment envie de sortir de leur trou. D'accord ? Pas juste des gens qui veulent devenir BG pour choper des meufs. Ou juste choper des compétences pour choper de l'argent, etc. Non. Si tu tombes sur cette vidéo. Si t'as cliqué sur cette vidéo. Je pars du principe. Que tu es un individu qui est capable d'écouter attentivement. Qui est capable d'apprendre. Qui est capable de prendre des notes. Qui est capable d'utiliser son cerveau. Pour rester concentré à 100% sur une vidéo sans montage. Sans conneries à l'écran. Sans blabla. Rien. Juste toi. Juste toi. Moi. Et on discute. C'est ça que j'attends de toi. D'accord ? C'est ce que j'attends de toi. Et je sais que t'en es capable. Je sais que t'en es capable. Tu n'es pas comme les autres qui vont juste passer leur temps à ruiner leur putain de dopamine. Sur des shorts TikTok. Des shorts YouTube. Non. Non. Tu es là parce que tu veux quelque chose. Et ce quelque chose nécessite de la discipline. Et moi je vais t'apprendre. Je vais te dire exactement ce que tu dois faire pour développer de la discipline. Avant ça d'abord il faut commencer à la base de la base. C'est quoi la discipline ? Parce qu'en soi. Tout le monde sur internet. Tu sais les gourous du développement personnel te parlent de discipline etc. Moi aussi j'ai déjà parlé de discipline. Mais personne n'a vraiment défini que c'était quoi n'est-ce pas ? Au premier abord tu pourrais te dire. Ouais. La discipline c'est le fait d'aller faire. D'aller à la salle. D'aller faire des exercices super difficiles. De me lever tous les jours à 5h du matin. Et d'être un. Tu sais un monstre de produits si vite. Non. C'est pas ça la discipline. La discipline. Déjà je vais te la différencier d'autres trucs. D'accord ? Premièrement. Ça c'est Hamza qui le disait dans son grand guide sur la discipline. Donc je reprends certains principes. La discipline. C'est différent de la volonté et de la motivation. Donc je vais te définir les trois. La motivation. C'est vouloir faire quelque chose. C'est quelque chose que tu veux faire. Donc tu es motivé de le faire. D'accord ? La volonté. C'est résister à quelque chose que tu as envie de faire. Donc par exemple. J'ai envie de me masturber. Mais j'utilise ma volonté. Pas ma discipline. Ma volonté. Pour résister à la pornographie. Et ensuite la discipline. Et ça c'est le plus important. Retiens bien. La discipline. C'est le fait. De faire quelque chose que tu n'avais pas envie. Surtout pas envie de faire. D'accord ? C'est à dire. J'ai pas envie d'aller à la salle. Mais j'y vais quand même. C'est ça la discipline. J'ai pas envie de ranger ma chambre. Mais j'y vais quand même. J'ai pas envie de faire mon lit. Mais je le fais quand même. C'est ça la discipline. Et en fait. Il faut arrêter de penser que la discipline c'est un grand truc. Quelque chose de difficile et tout. Que tu dois faire. Non. La discipline dans la vie. C'est les petites choses. Les toutes petites choses. Que les autres personnes dans le monde. N'auraient pas. Comment dire. Le courage. Enfin le courage. Sont incapables de faire. Des choses qui paraissent insignifiantes. Et pourtant. Qui sur le long terme. S'accumulent. Tu vois. Est-ce que quand je te dis effet cumulé. Est-ce que tu comprends ? L'effet cumulé basiquement c'est. L'accumulation. Au fur et à mesure. Sur le long terme. Des petits trucs. Et à chaque fois ça s'accumule. Au début c'est rien. Mais ça s'accumule. Ça s'accumule. Et en fait au fil du temps. C'est ce qui fait la différence. Par exemple. Imaginons si on a deux individus. D'accord. Les deux ils ont la même workout routine. C'est des jumeaux. Des jumeaux parfaits. Ils ont exactement les mêmes exercices. Ils ont exactement la même workout routine et tout. La seule différence entre les deux. C'est que l'un. Mange. Mange du pain à midi. Et l'autre. Mange un truc. Qui contient ni sucre. Ni glucides. D'accord. Et donc le mec il mange un truc sain. Genre je sais pas du maïs à la place. Il mange la même quantité de. En pain. Mais en maïs. D'accord. Que son frère jumeau. Ils font ça sur 10 ans. Qui sera en meilleure santé. Le mec il a bouffé du pain. Tous les midis. Ou le mec il a bouffé du maïs. Le mec il a bouffé du maïs. Et pourtant c'est un tout petit truc. Mais c'est ça qui fait la différence. Parce qu'en fait aujourd'hui. Ta compétition. C'est qui ? C'est les individus qui sont même pas capables de tenir. Les 5 minutes de cette vidéo. Ils ont vu 5 minutes. D'un mec en plus grosse. Qui est en train de te parler sérieusement. Ils ont dit non. Je retourne regarder mes shorts. Je retourne regarder mes vidéos bien montées. Je ne veux pas savoir. Je ne veux pas apprendre sur la discipline. Je ne veux pas devenir discipliné. Non c'est bon. Exactement. C'est ça ta compétition. C'est ça ta concurrence. T'as déjà gagné. Le simple fait que tu sois là. Prouve que pour moi. T'as le potentiel de gagner. Donc moi je vais t'expliquer. Je vais te dire un truc. Que tu dois enfoncer dans ton crâne. Et que j'ai aussi appris au travers de Hamza. C'est que en soi. Ne pas être discipliné. C'est plus dur. Que d'être discipliné. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce qu'en fait. Quand t'es discipliné. Ok. Tu dois aller à la salle quand on n'a pas envie. Mais tu te forces à aller. Ok. Tu dois arrêter de regarder du porno. Parce que voilà. Ok. Ok. C'est difficile. On est d'accord. C'est pas facile. Surtout quand tu commences. T'as pas beaucoup de discipline. C'est difficile. Mais qu'est-ce qui se passe si tu ne le fais pas ? Si tu ne le fais pas. Tu commences alors à vivre une vie banale. Comme le 80% aujourd'hui. Qui a des addictions. A une attention aussi proche de celle d'un poisson rouge. Est incapable d'avoir une discussion pleinement avec un autre individu. En maintenant le contact visuel. Est incapable de respirer pleinement. Est incapable de tenir les bonnes habitudes. Est incapable d'avoir des bonnes relations avec d'autres individus. Et risque de finir seul. C'est ce qui arrive généralement aux Etats-Unis en ce moment. C'est quoi le pourcentage d'hommes en dessous de 30 ans qui sont seuls aux Etats-Unis ? 64%. 64% des jeunes hommes entre 20 et 30 ans. En dessous de 30 ans. N'ont pas eu de relation l'année dernière. Donc ils ne sont pas en couple. Et ils n'ont pas eu de relation sexuelle. 64%. C'est énorme. C'est la masse. Est-ce que tu veux vraiment être comme la masse ? Non. Est-ce que tu as vraiment envie d'être quelqu'un qui sur le long terme tu vas ruiner ta vie. Tu vas ruiner ta santé mentale. Tu vas ruiner ton corps. Tu vas ruiner littéralement tous les bons aspects de ta vie. Simplement pour l'addiction. La masturbation. Regarder des TikTok encore et encore pendant des heures. Non. Et c'est justement pour ça que ne pas être discipliné c'est plus dur que d'être discipliné. Parce que sur le long terme, ta vie est pire si tu n'es pas discipliné. Tu seras plus triste si tu n'es pas discipliné. Parce que tu fais des mauvais choix. Tu continues de faire les mauvais choix. Et parce que tu accumules les mauvais choix, l'effet cumulé finit par t'enculer dans 10-15 ans. Donc arrête. Arrête de faire les mauvais choix. Et comprends que la discipline c'est ce qu'il te faut pour te diriger vers une vie de bonheur, vers une vie de plaisir, vers une vie où tu seras accompli. Arrête de sacrifier ton futur pour ton instant présent. Et commence à t'apprécier. Parce qu'en soi, lorsque tu sacrifies ton présent, tu sacrifies ton futur pour l'instant présent, ce qui se passe, c'est une preuve que tu ne t'apprécies pas vraiment. Tu t'apprécies juste assez pour être heureux maintenant. Mais sur le long terme, tu baises ta propre vie. Alors que si tu décidais de sacrifier l'instant présent, le bonheur instantané, la gratification instantanée, tout ça pour quoi ? Pour que sur le long terme, tu sois plus heureux. Pour que sur le long terme, dans 10-15 ans, tu aies le corps de tes rêves, la maison de tes rêves, le job de tes rêves, la femme de tes rêves, une famille accomplie dont tu as toujours rêvé. Ça, tu vois, c'est un acte d'amour propre. C'est un acte d'amour envers toi-même. Le plus grand acte d'amour envers toi-même que tu pourrais effectuer de toute ta vie. Et pourtant, la majorité ne vont pas le faire. Parce qu'on est dans un monde où en fait notre cerveau est hacké pour penser sur l'instant présent. Tout le temps penser sur la satisfaction instantanée. Tout le temps penser à la nourriture qu'on pourrait manger aujourd'hui. Et pas celle qu'on pourrait manger dans 15 ans. Tout le temps penser à l'argent qu'on pourrait se faire aujourd'hui. Et pas à l'argent qu'on pourrait se faire dans 15 ans. Sauf que toi, si t'es là, c'est que tu penses sur le long terme. C'est que t'es prêt à faire un pari sur le long terme. T'es prêt à sacrifier la satisfaction instantanée pour le bonheur à long terme. Et tu sais que ça s'accumule. Tu sais que ça s'accumule. Si aujourd'hui tu refuses de manger un burger, peut-être que juste en faisant ça, dans 15 ans, tu seras millionnaire. Ça paraît complètement con, mais crois-moi. Crois-moi. C'est comme ça que ça fonctionne. Et donc, je vais te dire un truc maintenant que tu dois enfoncer dans ton crâne. Une autre leçon avant de continuer. C'est les prérequis. Tu mérites la position que tu as dans ta vie. Dans la vie, en fait, regarde. C'est une manière de penser dont j'ai déjà exploré au sein d'autres vidéos, mais c'est important de le répéter. Dans la vie, tu mérites les conséquences de tes choix. D'accord ? Tu mérites les conséquences de tes choix. Donc si aujourd'hui, tu as un mec obèse, qui pendant toute sa vie a mangé comme de la merde, cet individu mérite d'être obèse, il mérite d'être en mauvaise santé, il mérite de mourir plus tôt que les autres. Ça peut paraître horrible, je suis d'accord ? Sauf que ce n'est pas ce que je pense en soi. C'est juste un fait. Parce qu'il a fait les mauvais choix, il est donc obèse. Parce qu'il est obèse, il a donc une santé de merde. Parce qu'il a une santé de merde, il va mourir plus tôt. Parce qu'il a fait le mauvais choix de base, il mérite donc de mourir plus tôt que les autres. Pareil si aujourd'hui, tu as un individu qui est ultra dépressif. Mais à côté, il fait tout le temps le choix de regarder du porno, de se borner trois fois par jour. De ne pas améliorer ses compétences sociales. De ne jamais sortir de chez soi. De constamment jouer aux jeux vidéo pendant des heures. Il mérite son statut dépressif, il mérite sa dépression. Il mérite les conséquences de ses choix. Tout comme la personne qui est riche aujourd'hui, parce qu'elle a fait quoi ? Les bons choix dans le passé. Il est devenu discipliné, il a travaillé sur soi, il a bâti un business, il a amélioré ses compétences sociales, il a amélioré ses compétences en marketing, etc. Donc il a pu faire de l'argent. Il mérite cet argent. Tu mérites ta situation actuelle. Et si tu veux vraiment être heureux dans la vie, il faut que tu enfonces cette pensée dans ton crâne, que tu la colles sur un mur. Ça peut paraître horrible, mais tu mérites ta situation actuelle. Après bien sûr, s'il y a des éléments extérieurs qui sont venus paralyser ta vie en général, genre un accident, etc. Ça tu ne le mérites pas. Moi je te parle des conséquences de tes choix. Et le truc c'est que 90% de ta vie peut être retracée, peut être attribuée à une conséquence de tes choix. D'accord ? Si tu fais des mauvais choix, tu mérites de vivre une vie de merde. Mais si tu fais des bons choix, tu mérites de vivre une bonne vie. Donc, si tu veux vivre une bonne vie, il faut que tu fasses en sorte que tu mérites cette bonne vie. On s'en fiche de ce que tu veux en soi. Juste fais en sorte de mériter cette bonne vie. Donc, pose-toi un instant et pose-toi deux minutes. Pose-toi cette question deux minutes. Demande-toi premièrement, qu'est-ce que je fais actuellement qui fait que je mérite ma vie de merde ? Genre quelles actions je fais actuellement ? Quels choix je fais de manière quotidienne, etc. Fais-toi une petite liste. Puis après, commence à dire, qu'est-ce que je pourrais faire pour mériter une belle vie ? Tu vas voir, ton cerveau va trouver des réponses. Tu pourras remplir une liste. Donc fais ça, c'est très important. Après, deuxième chose qu'on doit faire, c'est tuer le serpent. Qu'est-ce que j'entends par le serpent ? Je connais l'histoire d'Adam et Ève, d'accord ? Le serpent, c'était la tentation. Le serpent, c'est la voix de la déraison, d'accord ? Qui est venue corrompre Adam et Ève. Le problème ici, c'est qu'on a tous un serpent dans notre tête. J'ai souvent parlé de l'analogie du lézard dans ta tête, mais là, c'est différent. Le serpent, c'est l'ego. Ton ego, c'est ce qui va t'empêcher d'écouter mes mots. Ton ego, c'est probablement la raison pour laquelle plein de gens vont quitter cette vidéo quand je leur ai dit des vérités. Parce que j'ai blessé leur ego. Et ton ego va être blessé avec ce que je vais te dire. Donc écoute bien, tu sais comment construire de la discipline ? Je vais te le dire. Je vais te le dire. Le serpent qui est ton ego, lorsqu'il est de ton côté, c'est un très bon allié. Lorsqu'il est contre toi, il va te mordre. Et là, il va te mordre. Pour construire de la discipline, c'est pas aller à la salle. C'est pas faire cent mille pompes. C'est pas aller courir cinq kilomètres tous les cinq heures du matin comme David Quick. Non. C'est juste te lever et voir la chaussette qui traîne sur ton sol et la ramasser. T'as gagné de la discipline. Voilà. En fait, là, tu vas croire que c'est complètement débile. Et c'est pour ça que c'est important. Ton cerveau, le serpent, va te faire croire que c'est débile ce que je te dis. Que ça peut pas être ça, le secret pour avoir de la discipline. Que c'est juste trop con. Et justement, c'est parce que tu n'as pas envie de le faire que le serpent te dit que c'est pas important. Que c'est pas ça qui va te rendre discipliné. Alors que si tu le faisais vraiment, et que tu trouvais un truc, tu sais, le truc qui te fait chier, que t'aimes pas faire, mais que tu le faisais quand même, le petit truc, hein. Ramasser ta chaussette par terre, ranger tes chaussures, ranger tes vêtements, faire ton lit. La chose que tu refuses de faire, mais qui est presque insignifiante, mais que tu sais que si tu la faisais, t'aurais plus de discipline. C'est comme ça que tu construis de la discipline. Et ton ego va essayer de te convaincre que j'ai tort. Ton ego va essayer de te convaincre que ça sert à rien. Ton ego va essayer de te convaincre que je suis juste un mec qui dit de la merde, et qu'en fait, il y a un secret miraculeux pour devenir discipliné, et je te cache le secret, et je vais te vendre une formation. J'ai rien à te vendre. Dans ma description, il n'y a rien à te vendre. J'ai pas d'appel personnalisé. J'ai pas de programme. J'ai rien du tout. Le seul lien qu'il y a, c'est vers mon Insta, et vers mon Discord, si t'as envie de rejoindre. C'est gratuit. Donc quand je te dis que construire de la discipline, c'est pas faire des entraînements difficiles, mais c'est juste faire la petite chose dans ta putain de chambre qui te casse les couilles, dans ta vie qui te casse les couilles, mais le faire quand même, alors crois-moi, parce que c'est ça qui a construit ma discipline. Moi, j'ai horreur de faire mon lit, mais je le fais quand même. Et surtout, si tu réfléchis bien, tu t'es déjà demandé pourquoi, à l'armée, tout le monde était à fond, à cheval sur le fait de faire son lit. Pourquoi beaucoup d'entrepreneurs te disent que pour devenir riche, il faut savoir faire son lit ? C'est pas des conneries. C'est parce que généralement, on a la flemme de faire notre lit. C'est un petit truc qui nous pète les couilles, mais si tu le fais, t'augments ta discipline. Parce que c'est quelque chose que tu n'as pas envie de faire, mais tu le fais quand même. C'est ça la discipline. C'est ça la discipline. C'est aussi simple que ça. Donc, choisis une tâche que tu sais que tu ne fais pas. Une petite tâche dans ta vie que tu sais que tu ne fais pas. Moi, à l'époque, j'avais du mal à me brosser les dents. Juste, ça me péterait les couilles. Et à cause de ça, j'ai une dentition pas ouf aujourd'hui. Donc, toi, choisis un petit truc. Ce serait peut-être ranger tes chaussures ou un truc que tu sais que tu ne fais pas. qui est petit parce que tu te dis « Ah, ça n'a pas d'importance. » Et fais-le. Les assiettes sont sales. Tu as la femme de faire la vaisselle. Va la faire. Tes habits traînent. Tu te dis que ce n'est pas grave si ils traînent. Range-les. C'est tout. Et parce que là, ton cerveau va essayer de te dire que je te dis de la merde et que ce n'est pas important. C'est justement parce qu'il te dit ça que tu sais que tu dois le faire. C'est la preuve que tu dois le faire. Parce qu'en fait, dans le jeu vidéo, tu ne peux pas juste débarquer dans Dark Souls niveau 1 dans Dark Souls 3 et affronter la danseuse de la vallée boréale. Tu peux, si de base, tu es un putain de craque. Mais en vérité, pour la majorité, tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas commencer le level 1 pour affronter le boss final. Ça ne marche pas comme ça. Dans la vie, c'est la même chose. Arrête de vouloir te dire que pour être discipliné, il faut que tu ailles faire 10 kilomètres à courir en mode David Goggins. Non. Tu ramasses ta putain de chaussée de par terre. C'est comme ça que tu deviens discipliné. Donc maintenant, à partir de là, maintenant que tu comprends le principe, il faut que tu level up. D'accord ? Comme dans un jeu vidéo, évidemment. Donc, tu as le principe de base. Faire les choses, surtout quand tu n'as pas envie de les faire. Même les petits trucs. Et éventuellement, ce qu'on veut faire, c'est appliquer cette discipline à quoi ? Des exemples concrets, genre aller à la salle, manger bien, etc. Et en fait, là, ce que tu dois faire, c'est que, certes, tu commences à aller à la salle, c'est bien. Moi, je t'encourage à aller à la salle. T'arrêtes de te poser des questions, t'arrêtes de trop réfléchir. Juste, tu trouves la salle la plus proche de chez toi, la moins chère possible, si possible, tu vois. Tu trouves le truc, tu y vas, tu t'y inscris, tu vas faire des exercices. Et même si tu fais des exercices complètement pétés, même si tu as une routine de merde que tu as trouvé sur Internet, tu vas faire des progrès. Pourquoi ? Parce que tu as eu la discipline d'y aller. Tu vas faire des progrès. Et au début, ça sera dur. Ça sera dur parce que tu n'es pas discipliné. Mais à force de le faire, tu construis la compétence discipline. Maintenant que tu as construit la compétence discipline pour aller à la salle, ce qui va se passer, c'est qu'à un moment, à force d'aller à la salle, et ça, ça arrive chez toutes les personnes qui commencent la salle et qui sont disciplinées, qui utilisent beaucoup de discipline pour y aller, pour ne pas rater des entraînements, etc. Premièrement, retiens que tu vas en rater certains parce que voilà, tu n'es pas habitué, tu as passé toute ta vie à être sédentaire. C'est normal que tu n'arrives pas à tout le temps aller à la salle. Mais idéalement, tu y vas le plus possible. D'accord ? Mais surtout, le problème, c'est qu'éventuellement, tu commences à aimer la salle. Moi, au début, j'avais horreur de ça. Éventuellement, j'ai commencé à kiffer. Maintenant, tout à l'heure, là, je vais aller à la salle avec ma copine. Je suis très content d'y aller. On marche, on parle, on discute. Je peux prendre le soleil. Et du coup, je vais faire des exercices et après, je rentre chez moi et je suis content. C'est ça le problème. Tu comprends maintenant ? Maintenant que j'aime aller à la salle, ce n'est plus de la discipline, c'est de la motivation. Du coup, à chaque fois que je vais à la salle, je stagne un peu. Tu vois ? Du coup, ça veut dire que ma discipline, elle n'est pas utilisée. Donc, ma barre de discipline, elle est pleine. Et je dois l'utiliser quelque part. Mais où ? Là, tu vois, tu commences à chercher le petit truc dans ta vie, un autre petit truc qui pourrait débloquer ton progrès. Parce qu'en gros, quand tu commences à t'entraîner, etc., dans la vie, quand tu commences à faire des progrès, ce qui se passe sur le plan physique, comme sur beaucoup de plans d'ailleurs, c'est qu'au début, il te faut beaucoup de discipline. Et tu utilises la discipline et tu fais beaucoup de progrès au début, mais après, ça ralentit. Tu sais, c'est un peu droit quand même. Sauf que tu as envie de continuer à faire des progrès. Et parce qu'au début, tu t'es concentré sur les gros trucs, ce qui t'a fait la courbe. Mais maintenant que tu apprécies les gros trucs et que ce n'est plus assez dur, du coup, tu dois maintenant utiliser ta discipline sur des petits trucs. Sur des petits trucs qui pourraient paraître chiants. Ça pourrait être, je ne sais pas moi, tu n'aimes pas faire du cardio, tu n'aimes pas courir. Maintenant, tu kiffes soulever des poids, mais tu n'as jamais aimé courir. Va courir. Aussi simple que ça. Maintenant, tu kiffes courir. Maintenant, étire-toi. Tu trouves le truc que tu peux, même si c'est un petit truc, tu trouves le truc qui pourrait te débloquer des nouveaux niveaux de progrès et tu te concentres sur ces trucs. Et non seulement, ça va permettre d'augmenter ta discipline au fur et à mesure plutôt que de rester à stagner sur cette ligne, donc la discipline, elle continue d'augmenter, mais aussi, tu feras plus de progrès sur le long terme parce que souviens-toi l'effet cumulé ce qui fait qu'aujourd'hui, tu te dis, vas-y, mais tirer 5 minutes, c'est rien, mais dans 10-15 ans, parce que tu t'es tiré tous les jours pendant 5 minutes, qu'est-ce qui va se passer ? Tu seras super souple. Tu vois, c'est le même principe qu'avec la méditation. Les gens disent, la méditation, c'est un scan, ça ne marche pas, etc. C'est parce qu'ils l'ont fait une fois et ils s'attendaient à des résultats miracles. Sauf que ça ne fonctionne pas comme ça. La méditation, tu le fais pendant 1 minute tous les jours pendant 10 ans, mais ton cerveau, frérot, il sera complètement différent dans 10 ans. C'est le même principe. Donc même si tu penses que c'est des choses qui sont trop petites pour toi ou que ça ne va rien changer, fais-le. Certes, d'accord, tu t'es concentré sur les grosses choses, t'es allé à la salle, t'as soulevé des poids, t'es content maintenant, c'est bien. Maintenant, concentre-toi sur les petits trucs que t'as négligés. Maintenant que tu kiffes la salle, concentre-toi sur les autres trucs. Bref, maintenant je vais te raconter une histoire. Écoute bien. Je l'ai souvent dit sur cette chaîne, j'ai commencé cette chaîne parce que, comment dire, pour un peu faire honneur à mon père et honneur à moi-même parce que la semaine où il est mort d'une crise cardiaque, ça faisait 6 mois que je n'avais pas vu mon père et il m'a appelé et j'ai ignoré son appel. Semaine d'après, il meurt d'une crise cardiaque. Ça m'a complètement baisé mentalement. Je me suis enfermé chez moi. Je n'arrivais pas à me regarder dans le miroir. Je me sentais comme de la merde et je me suis refermé sur mes mauvaises habitudes. Mais après, je me suis dit c'est quoi ce bordel ? Qu'est-ce que je branle ? Je suis littéralement en train de cracher sur la mémoire de mon père, sur toute sa vie, sur tous les sacrifices qu'il a fait pour moi et je continue d'être une merde. J'ai dit non. Je me suis relevé et c'est là que j'ai commencé à prendre soin de moi. J'ai commencé à aller à la salle, à marcher, à contempler le monde autour de moi, à mettre en place les bonnes habitudes. Et soudainement, ma santé mentale, elle a commencé à remonter. Mon bonheur a commencé à revenir. Mon corps a commencé à changer. Et j'ai eu le courage de me pointer il y a maintenant presque six mois devant cette caméra et de commencer à faire des vidéos alors que je n'avais aucune compétence. et pendant six mois, j'ai fait une vidéo par jour. Seul. Pourquoi ? Parce que j'avais envie de rendre mon père fier dans la mort comme je n'avais pas pu le faire dans la vie. Parce que je vais t'apprendre un truc. Mon père était déçu de moi. Je dirais même qu'il était extrêmement déçu et que pendant toute sa vie, le mec, il a sacrifié l'intégralité de sa vie pour sa famille, pour rien. parce que de sa vie, en fait, au fond de lui, je suis sûr qu'il aurait voulu avoir un fils dont il est fier. Avoir un fils qui réussit là où lui, il a échoué. Avoir un fils qui pourrait apporter l'honneur sur la famille. Mais non. Il est mort d'une crise cardiaque à l'étranger. Avec un fils qui était vraiment une déception qui a préféré jouer aux jeux vidéo plutôt que de répondre à son appel. Donc ouais. Je pense vraiment que mon père était assez déçu de moi. Il m'avait déjà fait la remarque que oui, tu ne devrais pas passer des heures à jouer aux jeux vidéo, sort, va courir, fais de l'exercice, fais des trucs. Et à chaque fois que je faisais des efforts un peu dans ma vie, il était fier de moi. Mais j'ai préféré retourner à mes mauvaises habitudes et maintenant, il est mort. Donc en fait, cette chaîne, quelque part, ce mouvement, ce mouvement que j'essaie de construire en France, de jeunes hommes qui se relèvent, qui ont marre de tourner en rond dans leur vie et qui accomplissent leurs objectifs, c'est en mémoire de mon père. J'essaie de devenir l'homme que j'aurais pu être. J'essaie de devenir la personne que j'aurais pu être, dont il avait besoin dans ces derniers instants. J'essaie de devenir le fils dont il aurait été fier. Et ce que j'essaie de te dire au travers de cette histoire, c'est que là, tout de suite, tu as probablement de la famille ou quelqu'un qui prend soin de toi, qui sacrifie des années de leur vie, qui sacrifie leur potentielle joie, le travail de rêve qu'ils pourraient avoir, la vie de rêve qu'ils pourraient avoir pour toi, pour que toi, tu puisses manger, pour que toi, tu aies le luxe de rester dans ta chambre terrée comme un putain de gremlin à te branler trois fois par jour sur du porno dégueulasse, à jouer aux jeux vidéo pendant des heures. Tout ça pour quoi ? Juste pour que tu sois là, sur ton lit dégueulasse et gluant. Premièrement, tu devrais avoir honte parce que vraiment, c'est triste en fait. Pense un peu à tout ce qu'ils ont sacrifié. Pense à tout ce qu'ils ont fait. Pense aux souhaits qu'ils ont au fond d'eux. qu'un jour, tu deviennes une personne de qualité, mais que chaque jour, ils te voient rentrer encore plus et encore plus et encore plus dans tes addictions. Que chaque jour, la personne pour qui ils ont sacrifié des années de leur vie finit par devenir une putain de déception. retient ça en tête. Mais tu sais quoi ? Ne pleure pas. Sois pas triste. Sois pas énervé. Prends ça de manière logique, pas de manière émotive. D'accord ? Comprends que oui, là, tout de suite. Peut-être que tu as déçu tes parents. Peut-être que implicitement, tu aurais pu les aider. Peut-être que tu aurais pu aujourd'hui être quelqu'un de qualité, qui fait de l'argent, qui aurait pu les mettre à la retraite, les mettre bien, mais que tu ne l'es pas actuellement parce que tu as fait les mauvais choix. C'est logique. 2 plus 2 égale 4. Tu ne te mets pas à chialer. Comprends que c'est la logique actuelle. D'accord ? Comprends ça. Et comprends ce que tu dois faire pour changer ça maintenant. Parce que tu le sais, au fond de toi, que tous ceux qui ont réussi dans la vie, qui ont travaillé, qui ont fait les efforts même qu'ils n'en avaient pas envie, c'est ceux qui ont pu avoir les moyens de mettre à la retraite leurs parents. Et c'est un truc commun entre toutes les personnes qui sont riches aujourd'hui. Souvent, ils mettent à la retraite leurs parents. Ils sont reconnaissants envers leurs parents, les personnes qui ont sacrifié des années de leur vie pour qu'eux, ils puissent accomplir leurs rêves et puissent atteindre leurs objectifs. Donc moi, je te le dis tout de suite, malgré le fait que je n'arrive pas à blairer ma daronne et qu'elle me fasse chier parfois, le jour où je suis riche, je la mets bien. Simplement par respect. Je la mets bien parce que j'aurais voulu la mettre bien, elle et mon père. J'aurais voulu leur rendre ce qu'ils m'ont donné parce que je ne serais pas ici aujourd'hui sans eux. Pire encore, imagine un futur où tu rencontres enfin la femme de tes rêves. Mais cette dernière, elle t'aime. Cette dernière t'aime tellement qu'elle préfère sacrifier des années de sa vie en travaillant plusieurs boulots, plusieurs heures pour que toi, tu puisses juste jouer à des jeux vidéo pendant des heures. Tout ça parce que tu n'as pas été le jour où tu l'as rencontré. Tout ça parce que tu n'as pas été l'homme qui pouvait direct te la mettre bien. Donc pensez. Est-ce que tu as vraiment envie d'être le mec qui fait que sa femme doit travailler dur et se péter le dos tous les jours dans un travail qu'elle n'aime probablement pas et se tuer à petit feu parce que lui, il n'a pas été discipliné dans sa jeunesse parce que lui, il a fait les mauvais choix. Non, tu n'as pas envie d'être cette personne. Tu n'as pas envie d'être cette personne. Tu n'as pas envie que tes parents continuent de se casser le dos. Et personne ne te le dit, ça. Personne ne te le dit jamais. Personne ne te le dit. Et pourtant, moi, je suis là pour te le dire, pour te rappeler que oui, il y a des gens non seulement qui comptent sur ton succès, qui seraient fiers de toi et qui se cassent le dos depuis des années pour toi, mais il y a aussi ceux qui pourraient se casser le dos pour toi. Des gens que tu n'as pas encore rencontrés et que si un jour tu les rencontres mais que tu n'as jamais rien fait pour devenir quelqu'un de qualitatif, ils vont quand même se casser le dos et tu vas ruiner leur vie. ne sois pas comme les 99% des gens qui ne pensent jamais à celles qui ne réalisent jamais cette perspective. Accepte cette perspective de manière logique. Accepte que c'est la réalité. Accepte qu'au fond, tes parents, ils aimeraient bien que tu les mettes bien. Accepte que c'est comme ça. Retiens ça dans ta tête et commence à bosser pour faire de ça une réalité. D'accord ? Voilà. Prochaine étape très importante. Je veux que là tout de suite tu réfléchisses à la tâche la plus importante de ta journée selon ton objectif. D'accord ? Imaginons que demain moi je suis un auteur. J'ai envie d'écrire un livre. J'ai envie d'être un auteur. J'ai envie d'être un auteur de renom. Quelle est la tâche la plus importante en tant qu'auteur ? Écrire. Quelle est la tâche la plus importante en tant que YouTuber ? Enregistrer les vidéos ou scripter les vidéos. Tu vois c'est les deux tâches les plus importantes. Quelle est ta grande tâche ? Il y a un concept qui s'appelle eat the frog. En gros mange la grenouille. En gros le concept est simple. Si aujourd'hui je te disais ok tu as une grenouille à manger tu peux la manger à l'heure que tu veux mais tu es obligé de la manger éventuellement. Qu'est-ce que tu fais ? Est-ce que tu bouffes la grenouille maintenant et après tu bouffes la bonne nourriture genre les desserts, les gâteaux, tout ça ? Ou bien est-ce que tu manges d'abord tout ce qui est bon et que tu repousses la grenouille au dernier moment ? La majorité des gens repoussent la grenouille au dernier moment. La majorité des gens vont prendre toutes les petites tâches qui ne servent à rien concentrer leur énergie dessus gaspiller leur énergie dessus et après ils arrivent le soir et ils n'ont pas d'énergie pour pousser sur la grosse tâche qu'ils ont repoussée depuis le début. Toi tu ne vas pas faire cette erreur. Tu veux vraiment devenir discipliné dans ton travail ? Tu veux vraiment réussir dans la vie ? Réussir dans ta carrière ? Il faut que tu bouffes la grenouille. Première chose dès le matin. Si possible. Choisis en fait un moment soit le matin très tôt le matin là où personne ne peut te faire chier soit très tard le soir où personne ne peut te faire chier là où en fait tu peux bouffer la grenouille. C'est aussi simple que ça. Trouve la tâche numéro 1 qui va t'apporter le 80% des résultats. La mini tâche la micro tâche qui paraît presque conne tu vois quand je te dis comme ça mais oui en soi si tu es écrivain ta plus grosse tâche c'est écrire trouve ta tâche ton 20% qui va t'apporter 80% des résultats. Et si possible première chose dès le matin tu tafes dessus avant tout le reste. Ok certes tu as ta morning routine etc tu fais ta morning routine mais après direct tu te lances dans le travail. C'est ce que moi je fais. C'est ce que je me fais littéralement je me lève tous les jours à 7h du matin je dors à 21h je me lève à 7h je me lave le visage ma morning routine méditation tout ce que tu veux je vais sur mon PC enfin pardon je viens j'enregistre une vidéo je vais sur mon PC je commence à la monter hit the frog je fais ça pendant 4h d'affilée boum je boucle le boulot et après le reste de l'après-midi je fais ce que je veux je fais ce que je veux je lis des livres je passe du temps avec ma copine c'est ça ma vie et je suis tranquille je suis détendu et je suis pas stressé parce que j'ai repoussé la tâche la plus importante non direct dès le début j'ai bouffé la grenouille donc toi aussi fais la même chose parce que c'est ce qui construit vraiment ta discipline de faire ok bouffer la grenouille ne pas être discipliné c'est repousser cette grenouille constamment parce que t'as peur de la bouffer bouffer parce que c'est dégueulasse une grenouille ça va être dur ça va être compliqué c'est toujours la chose la plus compliquée et pourtant bouffer cette grenouille en premier c'est ce qui fait la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent dans la vie ceux qui réussissent la bouffent dès le début ceux qui échouent repoussent le truc jusqu'à la dernière minute donc tu peux choisir ton camp parce qu'en soi personne ne bouffe la grenouille au début et c'est pour ça que toi tu vas dépasser les autres c'est comme ça que tu les dépasses leçon très con principe très con et pourtant pourtant c'est ça qui va te rendre heureux parce qu'en fait souvent les gens aujourd'hui se disent que oui pourquoi est-ce que je veux devenir riche enfin pourquoi est-ce que tu veux devenir riche je veux dire pour toi les bonnes questions la raison pour laquelle tu veux devenir riche aujourd'hui c'est parce qu'un connard sur internet t'a dit que tu devais devenir riche parce que t'as vu Andrew Tate parce que t'as vu tu sais des mecs sur internet t'as vu Alexis James et c'est comme ça que tu voulais devenir riche bah je vais te dire un truc mais tu t'es fait infecter le cerveau est-ce que tu sais vraiment c'est quoi ton objectif dans la vie et est-ce que tu es sûr que cet objectif il vient de toi est-ce que tu es sûr qu'il vient pas de l'extérieur mais de l'intérieur parce qu'en soi ton vrai objectif dans la vie le but qui va faire battre ton coeur la chose pour laquelle tu vas constamment avancer ne peut pas venir de l'extérieur mais aujourd'hui on est bombardé d'informations de l'extérieur ok qui vont essayer de nous matricer pour nous dire que oui tu veux faire de l'argent pour voir les meufs pour pouvoir baiser de la droite à gauche toutes les bonasses que tu veux non oui il faut faire de l'argent pour les Rolex les voitures non non si t'as un désir comme ça il vient pas d'au fond de toi il vient d'influenceurs il vient de l'extérieur et c'est pas ton désir c'est quelque chose qui a été implanté dans ton crâne et je vais t'apprendre un truc ça sert absolument à rien de vivre la vie de quelqu'un d'autre ça sert à rien d'avancer vers un désir qui n'est pas le tien ça sert absolument à rien et ça va pas te rendre heureux sur le long terme tu as un exemple tu as un exemple de pourquoi ça va pas te rendre heureux les meufs l'argent les voitures tout ça je connais un auteur qui s'appelle Niel Strauss il a écrit un jour un livre qui s'appelle The Game ok un livre de séduction très connu genre vraiment si tu lis le livre The Game et que tu appliques à la lettre de manière complètement autiste vraiment à la lettre tout ce qu'il y a dans ce livre tu vas devenir un BG absolu qui drague toutes les meufs en boîte etc garantie et ce mec en fait il était très connu pour être un des plus gros pick up artist c'est à dire un des plus grands dragueurs de rue etc qui existe ce livre a été écrit en 2009 en 2015 il écrit The Truth la vérité et dans la vérité tu sais de quoi il parle de comment cette vie de des poches là où il avait toutes les meufs etc à ses pieds il pouvait choper n'importe quelle meuf il avait l'argent il avait le statut il avait tout ce qu'il voulait ça a détruit sa santé mentale ça a détruit son bonheur et la seule femme qui l'aimait véritablement l'a quitté à cause de ce bordel et dans tout le livre il te déconseille à 100% de suivre le même chemin que lui donc moi ma question maintenant c'est est-ce que les désirs que tu as aujourd'hui sont les tiens ou ceux de quelqu'un d'autre qui ont pénétré ton esprit est-ce que tu veux devenir riche parce que c'est vraiment ce que tu veux au fond de toi ou bien est-ce que c'est juste un mensonge qui a été inculqué dans ton crâne vraiment prends un moment pour réfléchir à cette question parce que c'est important d'accord prends un moment pour y penser t'as envie de trouver ton vrai but t'as envie de t'isoler un moment et de réfléchir à la question qu'est-ce que je veux faire quel est mon but quel est mon but tu t'isoles arrête d'écouter les trucs extérieurs mets toi seul dans une pièce enferme toi pendant des heures des jours s'il le faut et tu trouveras ta réponse bref maintenant l'objectif grâce à cette discipline que t'as acquérir au fur et à mesure c'est de l'appliquer pour améliorer tous les aspects de ta vie généralement ton corps et ton alimentation et le truc c'est que comme je te l'ai dit quand tu le fais au début c'est dur du coup tu utilises de la discipline mais après ça devient facile ok et parce que ça devient facile c'est plus de la discipline et parce que c'est plus de la discipline bah t'évolues plus du coup une leçon à tirer de ce guide toujours te challenge toujours augmenter la difficulté progressivement parce que c'est comme ça que tu deviens musclé c'est comme ça que tu développes une bonne santé d'accord c'est la discipline le fait de tout le temps augmenter la difficulté et de malgré la difficulté continuer de le faire grâce à ta discipline qui te rend heureux sur le plan physique et sur le plan mental ça améliore les deux ça améliore les deux tu augmentes la charge que tu soulèves à la salle pour faire grossir tes muscles mais par conséquent parce que tu fais grossir tes muscles parce que tu construis ton corps ça construit aussi ton esprit c'est la même chose dans le business au début c'est difficile parce que tu ne connais rien au début le montage c'était difficile parce que je ne connaissais rien mais dès que j'ai pu faire le montage basique j'ai augmenté la charge de travail et après j'ai augmenté encore plus la charge de travail c'est la même chose ici c'est tout et en fait à force de faire ça de constamment augmenter la charge de travail tu développes et contrairement aux idiots aujourd'hui qui sont complètement addicts et qui déambulent sans but toi tu mérites le bonheur parce que tu auras pris cette discipline et tu l'auras appliqué aux habitudes qui vont t'apporter le bonheur tu mérites d'être heureux si tous les jours tu fais toutes les bonnes habitudes du dev perso donc méditation affirmation visualisation aller à la salle manger bien fixer ton alimentation dégager les mauvaises habitudes ne pas te branler et travailler tous les jours sur ton objectif si tu fais tout ça et que tu es discipliné et que tu utilises la discipline pour continuer de faire ses bonnes habitudes alors tu mérites d'être heureux tu mérites tout le bonheur du monde contrairement à ceux qui ne le font pas eux ils méritent l'opposé ils méritent leur situation de merde ils méritent leur malheur mais toi t'es pas un idiot t'as suivi jusque là ça fait quoi ? 40 minutes de vidéo est-ce que tu te rends compte que seul un pourcentage de tous ceux qui vont cliquer sur cette vidéo vont regarder jusque là ? seul un faible pourcentage va finir cette vidéo et t'en fais partie et pour ça je suis très fier de toi et tu devrais être fier de toi d'ailleurs ça me permet de transitionner sur un truc par rapport au fait de se sentir d'une certaine manière écoute bien cette leçon tu contrôles comment tu te sens dans ta vie ça peut paraître fou mais c'est vrai comme je t'avais dit on mérite notre situation dans la vie n'est-ce pas ? c'est vrai mais du coup ça veut dire que la majorité de ta vie les sentiments que tu ressens au jour le jour ça dépend de toi ça dépend de tes choix ça dépend de tes actions ça dépend de ce que tu dis ça dépend de ce que tu fais tu as le contrôle donc tu as le contrôle sur comment tu te sens si t'es malheureux aujourd'hui ben c'est ta faute mais tu peux mais la bonne nouvelle il ne faut pas le prendre mal la bonne nouvelle c'est que tu peux décider d'être heureux tu peux faire en sorte de devenir heureux tu as le contrôle donc demande-toi ce que tu pourrais faire si aujourd'hui tu es déprimé demande-toi ce que tu pourrais faire pour devenir heureux demande-toi ce que tu pourrais arrêter de faire pour être plus heureux ça pourrait être très con ça se trouve tu bouffes un paquet de chips tous les jours ben t'arrêtes de bouffer le paquet de chips tu te masturbes ben t'arrêtes de te masturber tu sais tu passes des heures à regarder des vidéos YouTube qui t'apportent juste du plaisir de la dopamine de la sur-stimulation etc tu détermines que c'est un problème t'arrêtes de le faire si vraiment tu le fais sérieusement que tu ne te mens pas à toi-même et que t'appliques ce que je te dis là que t'élimines les choses que tu sais vont t'apporter du malheur et vont faire en sorte que tu mérites d'être malheureux mais que tu les remplaces par des choses que tu sais et qui vont te faire mériter d'être heureux mériter de devenir musclé beau attirant charismatique mériter une femme de rêve alors tu sais que ça va t'apporter le bonheur tu sais que tu vas devenir quelqu'un de méritant bref si tu veux un conseil retiens bien tout ce que je t'ai dit jusque là retiens toutes les informations que je t'ai données prends des notes dans cette vidéo s'il le faut mais surtout le plus important la plus grosse leçon c'est de pas attendre le dernier moment sois pas perfectionniste si t'as regardé l'intégralité de cette vidéo et que tu te dis oh mais j'ai pas envie d'aller à la salle parce qu'en fait je sais pas comment commencer j'ai pas le workout ferme ta gueule non non arrête ton perfectionnisme le perfectionnisme c'est un manque de discipline camouflé t'as pas envie de faire le travail dur maintenant du coup tu te trouves des excuses dans le fait de trouver la meilleure workout routine trouver la meilleure stratégie business trouver le meilleur business non tu prends un truc que tu veux vraiment faire je te lance dedans tu poses pas de questions je te le dis tout de suite tu vas faire des exercices t'as jamais fait d'exercice de toute ta vie t'as jamais fait t'es jamais allé à la salle etc tu y vas tu y vas et juste tu trouves une workout routine simple sur internet un truc pour débutant tu l'appliques tu vas faire des progrès et tu appliques tous les principes dont je t'ai parlé dans tous les aspects de ta vie et tu vas faire des progrès tu appliques les bonnes habitudes du dev perso et tu vas faire des progrès et même si c'est des tout petits trucs même si tu penses que c'est complètement débile tu vas faire des progrès pense à l'effet cumulé car dans 10-15 ans dans 10-15 ans si t'as appliqué tous mes conseils et que cette vidéo elle existe toujours sur internet je t'invite à revenir et à m'écrire crois-moi dans 10-15 ans si j'ai toujours accès à ce YouTube que cette vidéo elle est toujours là et que t'as complètement changé ta vie en appliquant tous mes principes tous mes conseils reviens et écrire un commentaire sur cette vidéo et je te répondrai mais en attendant si t'as besoin d'une communauté de personnes qui sont là pour t'aider pour te donner des conseils n'hésite pas à rejoindre la chaîne à t'abonner et aussi à rejoindre le Discord en description quand tu y viens s'il te plaît ne te chie pas dessus ne reste pas silencieux dis bonjour si t'as un problème explique le problème si t'as besoin d'aide demande de l'aide on va t'aider j'ai aidé pas mal de gens comme ça sur mon Discord dont un en particulier qui est devenu très bon ami avec moi bref dans tous les cas je te remercie et je suis très fier de toi d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin continue d'avancer jusqu'à ce que tes ennemis soient détruits je suis très fier de toi je suis très fier de toi